Bon alors aujourd'hui on va s'intéresser au calcul littéral et on va revenir sur le problème du rectangle que je vous ai posé en rond. Alors le calcul littéral c'est qu'on va commencer à utiliser des lettres plutôt que des chiffres. Mais on va revenir un peu sur les bases. Alors la multiplication c'était quoi ? La multiplication c'était quand par exemple vous appreniez que 4 tas de 3 billes ça faisait 12 billes. Mais ces 4 tas de 3 billes vous pouviez dire que c'était 3 tas plus 1 tas. Donc 3 tas plus 1 tas ça faisait 4 tas. Donc là quand on manipule ces tas de billes déjà ça commence à ressembler un petit peu à notre calcul littéral. Quand je dis tas à la place de 3 on pourrait dire des x. On va dire que x c'est le nombre de billes que j'ai dans un sac. C'est ça ou dans un tas. Là j'ai 3 tas, 3x plus 1x ça fait 4x. Après peut-être que x vaut 3, peut-être que x valait simplement 2. Ça n'empêche pas que si je prends 3 tas plus 1 tas ça fera toujours 4 tas. Peu importe la valeur du tas. Donc voyez vos x comme si c'était un petit sac de billes. Vous n'avez pas regardé à l'intérieur, vous ne savez pas exactement combien vous en avez. Et je vais revenir sur l'exercice qu'on a fait aujourd'hui sur le rectangle. Où c'était, alors là j'ai replié ma ficelle en deux parce que sinon ça prend un petit peu trop de place. J'ai une ficelle dont la longueur fait on va dire 12. Je change un petit peu la valeur qu'on avait aujourd'hui. Et on va matérialiser ces 12 décimètres par mes 12 billes. Et on se pose la question, la question que je vous posais c'était, je connais le périmètre de cette ficelle. Si son périmètre vaut 12 et que la longueur d'un côté vaut x, quelle est la surface de ce rectangle ? Alors pour calculer la surface il faut qu'on connaisse le petit côté et le grand côté. Longueur fois largeur c'est la surface du rectangle. Donc si ma longueur vaut x, on va commencer par une valeur qu'on connaît. Si ma largeur vaut 2, combien fera ma longueur ? Si je connais les deux je vais pouvoir calculer ma surface. Si ma largeur vaut 2, ma largeur d'en face elle vaut 2 également. Et après il va me rester combien de billes ? Voilà, je peux compter, il va me rester 8 billes. Donc comme mes deux côtés ici doivent être de la même longueur, je vais les séparer en deux. Je vais bien avoir 4 billes de chaque côté. Ça veut dire que ça y est, je connais toutes les dimensions de mon rectangle. La largeur fait 2, la longueur fait 4. Donc la surface de mon rectangle c'est 2 fois 4 égale 8. On recommence rapidement. Si x valait 1, ça donnerait quoi ? Si x vaut 1, alors je commence à perdre mes billes. Si x vaut 1, donc ça serait un rectangle sûrement un peu plus allongé. On n'est pas sur les dimensions exactes. Je vais avoir 1 d'un côté, je vais avoir 1 de l'autre côté. Il va me rester cette fois-ci 10 billes à répartir entre mes deux longueurs. Ok, ben 10 billes à répartir, j'en mets 5 ici, j'en mets 5 ici. Et je connais toutes les dimensions de mon rectangle. Je sais que maintenant la surface de ce rectangle c'est 1 fois 5, donc 5. Tout à l'heure on avait 8, maintenant on a 5. On voit que ce n'est pas systématiquement la même chose. Alors, plus difficile, on pourrait imaginer que maintenant j'ai un petit sac de billes dans lequel j'ai mis un nombre mystérieux. Et ça c'est la largeur de mon côté. Ok ? Donc j'ai un sac de billes pour la largeur de mon côté. Il faut que je prenne un sac avec exactement le même nombre de billes pour mon côté d'en face. Je ne sais pas combien j'ai de billes dedans. Par contre, ce qui est certain, c'est que le nombre de billes qui me reste, c'est 12, ce que j'avais au départ, mes 12 billes, moins le contenu des sacs, c'est-à-dire 2 fois la valeur de x. Donc 12 moins 2 fois x, 12 moins 2x. 12 moins 2x, c'est ce qu'il me reste pour faire ce côté-là et ce côté-là. Donc 12 moins 2x, pour séparer ça en deux, 12 moins 2x, ça fera 6 moins x. Ok ? On va revenir là-dessus sur l'histoire du calcul. Donc ça veut dire que ce côté-là fait 6 moins x, ce côté-là fait 6 moins x, et on a x de ce côté-là, x de ce côté-là. Le petit côté fait x, le grand fait 6 moins x. Vous multipliez ça par ça et vous avez l'air d'un rectangle dont le côté fait x. On a fait du calcul littéral. Peu importe la valeur de x, ça va marcher à chaque fois. Si on reprend x égale 2 comme on avait tout à l'heure, on a dit quoi ? x fois 6 moins x. Ok ? x, c'est 2. 6 moins x, c'est 6 moins 2, ça fait 4. 2 fois 4, ça fait 8. C'est bien ce qu'on avait pour le premier cas. Si maintenant x vaut seulement 1, ok, une fois 6 moins x. 6 moins x, ça fait 5, le nombre de billes qui restent. Une fois 5, on avait le deuxième cas de figure qui restait. Et vous pouvez faire ça non seulement avec les nombres de billes entiers, mais également on pourrait le faire avec 3 par exemple. Si ça c'est 3, on peut déjà préduire le nombre de billes qui va me rester. 3 ici. 6 moins 3 de ce côté-là, c'est-à-dire que ça serait également 3 billes de ce côté-là. En face, c'était 3 aussi. Et il me restera 3. Il faut que je récupère les billes que j'ai mises au fond de mon sac. J'ai bien 3 billes. En fait, là, on a fabriqué un carré cette fois-ci. Ok ? Donc cette formule marchera à chaque fois. On a fait du calcul littéral. On a pu résoudre la question de si un côté vaut x, quelle est la surface de mon rectangle ? On a fait du calcul littéral. On a fait du calcul littéral. On a fait du calcul littéral. On a fait du calcul. Sous-titrage ST' 501